Musique En fait les phytoestrogènes ça fait partie globalement d'une grande famille qu'on appelle la famille des polyphénols qui sont en fait des antioxydants. Les phytoestrogènes ou isoflavones sont des molécules effectivement qu'on va retrouver dans le soja mais pas seulement dans le soja, on peut retrouver notamment dans les légumes secs. Qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui est caractéristique de ces isoflavones ? C'est leur composition moléculaire, leur structure moléculaire qui est assez proche des oestrogènes qui sont les hormones sexuelles féminines. Et donc on attribue potentiellement à ces isoflavones la possibilité d'interagir chez la femme notamment mais aussi chez l'homme avec les récepteurs à ces oestrogènes. Il y a donc quelques questions qui se sont posées pour savoir s'il y avait finalement une répercussion physiologique de cette consommation d'isoflavones. Les recommandations de l'AFSA qui est l'Agence française sanitaire des aliments a émis des recommandations dès 2005 sur ce sujet et a été assez rassurante en disant que globalement on pouvait consommer l'équivalent d'un milligramme par kilo par jour d'isoflavone sans aucun danger pour notre santé. D'ailleurs avec une marge de sécurité assez importante par rapport aux études animales qui avaient été faites. Ça veut dire quoi un milligramme kilo au jour ? C'est assez compliqué en pratique. Ça veut dire par exemple que pour quelqu'un qui fait 60 kilos et bien ça peut représenter l'équivalent d'un steak de soja plus de desserts à base de soja. Donc globalement ce qu'on retient c'est que si on consomme l'équivalent sans rentrer encore une fois dans ces calculs si on consomme l'équivalent d'un produit par jour à base de soja on a toutes les chances finalement d'être respectueux de cette recommandation émise par les autorités de santé.